Bonjour, je vais vous présenter l'équerre, une équerre en forme de L que j'ai développée pour l'école, pour les élèves du CE1 en 6ème et même après. Donc voici à quoi elle ressemble. Alors je vais vous indiquer pourquoi j'ai créé ce modèle là par rapport à ce qui existe actuellement dans le commerce. Donc si on prend une équerre du commerce, les élèves ont quelquefois des difficultés à bien la positionner. En particulier lorsqu'on leur demande de tracer une perpendiculaire à une droite oblique, comme ça, des élèves de jusqu'en 6ème vont essayer de positionner l'équerre comme ils peuvent et ils vont utiliser l'hypoténuse et donc un angle aigu pour essayer de tracer soit une horizontale, soit une verticale qu'ils ont tendance à associer naturellement à la notion de perpendicularité. Donc l'équerre en forme de triangle permet de réaliser ce genre de construction totalement erronée, mais certains élèves, encore en 6ème, vous produisent ça du fait de la présence de l'hypoténuse. Donc c'est pour ça que je l'ai supprimé. De plus, dans l'utilisation de l'équerre, lorsqu'on veut tracer un angle droit avec une équerre, si on ne veut pas trop changer l'instrument ou bouger l'instrument, eh bien on va se servir de l'angle droit externe pour tracer, et la plupart du temps il a été abîmé. Même s'il n'est pas abîmé, l'élève, lorsqu'il tire son trait, il risque de dépasser et donc il va être obligé de gommer ici le coin, donc il perd beaucoup de temps. En plus ce n'est pas précis, ce n'est pas propre sur la figure. Certaines équerres, comme celle-ci, ont le zéro qui est décalé par rapport à l'origine de l'angle droit, au sommet de l'angle droit. Donc lorsqu'ils veulent tracer un segment, enfin une perpendiculaire qui mesure une certaine longueur, par exemple 6 cm ou 7 cm, eh bien ils ne tiennent pas compte de ce décalage-là, qui nécessite de décaler l'objet. Alors, on voit donc que cet équerre triangulaire a un certain nombre d'inconvénients. Donc j'ai développé cet équerre-ci, vous pouvez vous en apercevoir, il n'y a plus d'hypoténuse et donc plus d'angle aigu, donc les élèves ne peuvent plus s'en servir, puisqu'ils ont disparu. Il n'y a que des angles droits, donc un angle droit externe, un angle droit interne. L'angle droit externe permet de vérifier la présence de perpendiculaires. Donc si je trace ici un angle droit, grâce à mon équerre, je vais pouvoir positionner. Mais vous voyez que comme pour l'équerre en forme de triangle, je suis embêté pour construire, enfin je suis embêté, disons que la construction n'est pas très probante au niveau de la propreté de l'angle droit. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté, enfin que je permets d'utiliser en tout cas l'angle droit interne, qui lui n'est jamais abîmé et bloque l'élève dans son geste au niveau du tracé. Donc vous voyez ici, quand j'arrive au coin, je suis bloqué et je crée donc un schéma beaucoup plus abouti, beaucoup plus précis et beaucoup plus rapidement qu'avec l'angle droit externe. Alors, cet équerre-là, donc voilà un de ses avantages. L'autre avantage, bon, c'est au niveau danger, c'est moins dangereux pour les élèves, puisqu'on n'a pas d'angle aigu, potentiellement dangereux. On a juste l'angle droit comme sur l'équerre en forme de triangle. Elle est évolutive, puisque dans un premier temps, le modèle d'équerre que les élèves doivent utiliser, c'est l'équerre unie. Donc vous voyez, celle-ci n'a pas de graduation. Donc vous en avez ce modèle-là. Il y aura aussi des modèles transparents colorés, ou bien un modèle transparent, donc non gradué. Donc pendant un certain nombre de mois, voire même toute une année, l'année de CE1, si des enseignants veulent déjà utiliser cet équerre-là, ils vont se servir du côté, enfin, de l'équerre non gradué. Donc le côté externe permettra de vérifier la présence d'angle droit. On peut aussi vérifier du côté interne. Et le côté interne, en tout cas, lui, permet de tracer des angles droits de façon rapide et précise. La forme de l'objet aussi évoque l'angle droit, l'image mentale qu'on peut se faire de l'angle droit. Alors que lorsqu'on a un triangle, quand on vous dit équerre, vous voyez un triangle. Donc ça n'associe pas forcément le concept d'angle droit à la forme de l'objet. Puis dans un second temps, les élèves utiliseront soit une équerre transparent, graduée, comme c'est le cas pour celle-ci, par exemple. Ou bien un autre modèle un peu transparent, qui a son avantage puisque les graduations ne sont pas trop prégnantes. On les voit, mais on se concentre d'abord sur la notion d'angle droit. Et ensuite, on focalise l'attention sur les graduations, si on en a besoin. Alors ce modèle-là que je vous ai présenté, lui, il n'est pas transparent, mais il permet d'utiliser l'équerre d'abord sur le côté uni, justement pour travailler sur la notion d'angle droit. Et puis ensuite, on la retourne, cette équerre, et de l'autre côté, on a les graduations. Donc au bout d'un moment, on peut changer de face et se servir à la fois de l'équerre pour tracer des angles droits et aussi pour tracer des objets, des segments de longueur déterminés. Donc voilà les caractéristiques. Alors cet équerre est symétrique, de manière à ce que les élèves puissent toujours la positionner ou plus facilement la positionner dans les deux sens. Il n'y a pas une branche qui est favorisée par rapport à l'autre, comme dans le cas des équerres qui ne sont pas symétriques, c'est-à-dire des équerres dont un des côtés de l'angle droit est plus long que l'autre. Donc les élèves dans les classes qui l'ont déjà utilisée disaient qu'elle est bien, cette équerre-là, parce qu'elle permet de tourner dans tous les sens. Donc elle est plus facile à positionner du fait de l'absence de l'hypoténuse et puis de l'aspect symétrique de l'équerre. Donc cet équerre-là est commercialisé sur le site objetdecobois.com là où vous pourrez l'acheter par correspondance. Elle coûte aux environs de 2 euros, suivant les modèles, donc vous verrez ça sur le site. Et puis donc on a précisé les caractéristiques de chacune des équerres qui sont vendues. Bon, j'espère que cette petite démonstration vous aura convaincu de l'utilité. Tous les enseignants des classes dans lesquelles elle a été utilisée ont trouvé que les élèves travaillaient beaucoup plus rapidement avec cette équerre, avaient plus de facilité à la positionner et puis produisaient des dessins beaucoup plus précis. Donc je pense qu'on peut faire avancer de quelques semaines à quelques mois, voire quelques années, l'utilisation de l'équerre par les élèves grâce à ce nouvel outil. Merci.